Musique Le balai diplomatique au palais présidentiel se poursuit, tout comme dans la journée d'hier. Plusieurs diplomates accrédités au Tchad ont présenté au président de la République nitrice David Nou leur lettre de créance. Déterminés et droits dans leur vote, les soldats tchadiens en mission à Arregué au Nigeria continuent à accomplir leur devoir pour le cadre des forces multinationales mixtes. Ils ont reçu ce matin la visite du chef d'état-major général des armées. La caravane ophtalmologique initiée par la Fondation Grand Coeur dans la région du Wadi Fira à sa cinquième journée atteint déjà des statistiques intéressantes. Une dizaine de milliers de patients consultés et une centaine d'opérations chirurgicales menées avec succès. Bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition au palais présidentiel. La série de présentation des lettres de créance au chef de l'état se poursuit. Ils sont quatre ambassadeurs nouvellement accrédités au Tchad à présenter leurs lettres de créance au président de la République nitrice David Nou. Le point avec Dibril Nou. Le balai est le même intense. L'user plénipotentiaire ont franchi ce vendredi matin le perron du palais présidentiel. Tapis rouge et tous les usages protocolaires respectés. Ainsi, Warner Sefter, ambassadeur non-résident de l'Autriche, s'est sacrifié au rituel en présentant solennellement ses lettres de créance au chef de l'état Idriss Déby Itnou. L'ancien inspecteur général adjoint du ministère outruchien des affaires étrangères trouve que les opportunités ne manquent pas pour l'établissement d'un solide partenariat entre son pays et le Tchad. Pendant notre conversation, on a fait état des relations bilatérales et on a constaté qu'il y a un potentiel très grand pour approfondir ces relations. Et ce potentiel d'approfondissement des relations concerne principalement les domaines de la coopération dans les organisations internationales, les domaines du commerce et de l'économie. Et aussi, on pourrait mettre en œuvre quelques projets de développement conjoints. Watana Kongwongsu est le premier ambassadeur thaïlandais des péchés en Djamena pour imprimer une nouvelle dynamique aux relations entre son pays et le Tchad. Il a mis à profit la présentation de ses documents officiels pour échanger avec le chef de l'état. L'entretien a permis de faire le tour d'horizon des différents sujets couverts par la coopération. Watana Kongwongsu, mis surtout sur les domaines sanitaires, annonçant par la même occasion que des facilités seront accordées pour l'échange des médecins. Il en sera de même pour l'octroi des visas pour les Tchadiens qui désirent se rendre en Thaïlande pour des soins. Plus de 10 ans de service au sein de la diplomatie togolaise, 20 ans de carrière à la Sekna. C'est un chevroné du domaine qui sera aux manettes de la représentation diplomatique togolaise en Djamena avec résidence à Abuja. Sa juridiction couvre outre le Tchad, le Niger, le Benin et bien entendu le Nigeria. L'aîné d'Imban est aussi le représentant permanent du Togo auprès de la CDAO. Il laisse entrer voir sa feuille de route. Je réjouis de la qualité, de l'excellente qualité des relations diplomatiques qui existent heureusement entre nos deux pays et qui datent depuis des millénaires, donc bâties sur des bases très solides, des relations de coopération, des relations d'amitié, de fraternité. Nous avons une forte communauté togolaise qui s'est établie ici au Tchad depuis des lustres. Ils y ont pris femme, ils y exercent tranquillement leurs activités. Donc j'ai saisi cette occasion pour remercier le chef de l'État et le peuple tchadien pour avoir ouvert les portes et les bras pour accueillir leurs frères togolais. Et pour ces togolais-là, le Tchad, c'est leur deuxième patrie. Parce que comme on dit, ibi bene, ibi patria. Où est bien la patrie. J'ai dit également qu'il nous appartiendra, nous en tant qu'ambassadeurs, de travailler à la consolidation et au renforcement de ces relations de coopération, d'amitié et de fraternité qui existent. Et que la difficulté n'était pas de parvenir à un niveau d'excellence, mais plutôt de s'y maintenir. Le royaume haïchémite de Jourdanie est aussi un pays avec qui les relations avec les Tchads sont bonnes. L'entretien qui a suivi la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur Mahmoud Al-Khazala a donné lieu à un échange très fructueux avec le chef de l'État Idriss Déby Itnou. Pour dynamiser et intensifier les relations entre les deux pays, explique-t-il, plusieurs domaines ont été identifiés. Pour le diplomate jordanien, les relations entre son pays et le Tchad commandent d'aller au-delà de l'existant vers un approfondissement et une diversification de la coopération. Pour cela, Mahmoud Al-Khazala compte s'investir prioritairement pour rélever le niveau des échanges dans le domaine de la santé, de la sécurité et des investissements. Quatre autres ambassadeurs accrédités au Tchad ont remis au président de la République Idriss Déby Itnou leur lettre de créance. Il s'agit des ambassadeurs de la Suède, du Burundi et des Pays-Bas. Ibrahim Adam Mahmoud. C'est vendredi matin, les drapeaux de plusieurs pays flottaient et vont à la présidence de la République. Les décors, c'est à l'événement. Des pays amis souciés de renforcer leurs liens de coopération avec le Tchad envoient leur plénipotentiaire. Dans la série, c'est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suède au Tchad qui est le premier à franchir le perron du palais présidentiel. Le Père Lingard, 58 ans, diplômé en droit, aura pour mission de renforcer davantage les liens de coopération entre N'Djamena et Malmour. Le président de la République Idriss Déby Itnou l'a reçu pendant une quinzaine de minutes. Il se félicite de la densité des relations entre les deux pays. Le diplomate suédois, qui a pour résidence Kampala en Ouganda, a également sous sa juridiction la RCA. Le Tchad et l'Italie ont une veille tradition de coopération dans divers domaines. C'est pour raffermir les liens multiformes de coopération avec le Tchad que Rome a envoyé à N'Djamena, Marco Rometti. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Italie au Tchad, avec résidence Khartoum au Soudan, a présenté ses lettres de créance au chef de l'État selon le rituel protocolaire établi. La cinquantaine entamée, Marco Rometti est détenteur de plusieurs titres académiques, dont une maîtrise en sciences politiques. Il est fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères de son pays depuis une vingtaine d'années. Il a déclaré qu'il est honoré d'être nommé ambassadeur dans un pays qui compte beaucoup pour l'Italie. Ce n'est pas la première fois que je m'occupe du Tchad, parce qu'il y a vingt ans, j'étais déjà premier secrétaire à l'ambassade d'Italie à Yaoundé, qui s'occupait déjà de ce pays. J'ai constaté que les comptants et les liens entre nos deux pays ont beaucoup évolué, et sont bien renforcés, mais on continuera, est vrai, afin que tous les domaines soient pris en compte pour renforcer encore plus la coopération entre l'Italie et le Tchad, au niveau politique, mais aussi au niveau économique et commercial. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burundi au Tchad se nomme dieudonné Ndabarou Shumana. L'ancien ambassadeur de Burundi à Paris vient de fêter ses 46 ans. C'est un jeune plénipotentiaire qui a une grosse expérience dans les arcades diplomatiques que Bujumbura a envoyée à Ndiamena pour donner un coup de fouet à la coopération entre les deux pays. L'antide Ndeya en relation internationale actuellement poste à Hadis Abeba, docteur Ndabarou Shumana aura la lourde mission d'explorer toutes les pistes des vents définies et développer les priorités dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Concernant les relations entre le Tchad et le Burundi, je pense que c'est les relations d'abord qui sont au bon fixe, c'est les relations de fraternité et c'est les relations de confiance. Dans la lutte contre le terrorisme, il y a aussi une grande liée entre le Burundi et le Tchad. Vous savez, le rôle qu'on joue au Tchad est dans la lutte contre le terrorisme, contre Boko Haram, avec leur G5 Sahel. Donc vous savez, nous sommes aussi en Somalie. Nous pouvons échanger des expériences par rapport à ça, parce que le Burundi aussi a été rodé par rapport à la lutte contre El Shumana en Somalie. Et vous avez suivi les derniers moments qu'on a aussi essuyé une attaque qui a emporté des vies semaines et une fois encore de plus. Donc cet effort commun, que ce soit en Centrafrique, que ce soit en Somalie, c'est une expérience partagée. Et avec ça, on peut cheminer ensemble, surtout dans le sens de solliciter des fonds prévisibles. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si les forces de métier de la paix, si toutes ces initiatives de métier de la paix, dépendent de la bonne volonté ou bien de la bonne charité des partenaires. On voudrait que les Nations Unies puissent comprendre que la question d'OPEC est une question internationale, que les Nations Unies devraient prendre en charge. Amsterdam a envoyé en Gemina une nouvelle fois une femme pour entretenir les relations séculaires de coopération entre le Tchad et le Royaume des Pays-Bas. Madame Boven Karin remplace sa compatriote Madame Suzanne Blackart. En présentant ses lettres de créance au chef de l'État, la nouvelle ambassadrice des Pays-Bas a réaffirmé l'engagement de son pays a appuyé le Tchad dans plusieurs domaines clés, notamment dans celui de l'économie et de la lutte contre le terrorisme. La diplomate hollandaise n'est pas une neophyte dans le domaine. Elle a eu à assumer plusieurs responsabilités au ministère des Affaires étrangères de son pays, mais aussi à l'ambassade des Pays-Bas dans de nombreux pays. C'est donc une diplomate chevronnée qui est nommée auprès du Tchad et du Soudan où elle réside. Toujours dans le chapitre de la diplomatie, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Inde au Tchad a été reçu aujourd'hui en audience par le chef du gouvernement, Payimi Padaké Albert. Le diplomate indien est venu présenter ses civilités au premier ministre. Ils ont également eu des échanges sur la coopération bilatérale. Blaise Mbaya-Doubé. Après la présentation de sa lettre de créance au chef de l'État, le diplomate indien se met déjà au travail. Cette audience protocolaire a également permis au premier ministre et à son hôte de passer en revue les différents projets à réaliser dans le cadre de la coopération bilatérale. Le nouvel ambassadeur de l'Inde, Nagabushana Reddy, a profité de l'occasion pour remercier le chef du gouvernement, Payimi Padaké Albert, d'avoir pris part au sommet international de l'Alliance solaire en mars dernier à New Delhi. Pour le diplomate indien, le Tchad et son pays entretiennent d'excellentes relations qui méritent d'être renforcées. Entre autres secteurs concernés par la nouvelle dynamique diplomatique voulue par le nouvel ambassadeur, figurent en bonne place l'agriculture, le pétrole, les mines, la formation, l'énergie et la coopération militaire. Dans le domaine de la coopération militaire, deux officiers tchadiens sont attendus en Inde pour suivre une formation en rapport avec le maintien de la paix. Des experts agricoles indiens sont aussi attendus au Tchad pour aider dans ce domaine. Mais déjà, une usine de fabrication de panneaux solaires sera construite dans un futur proche. Une annonce majeure au cours de cette audience. L'Inde aura désormais une ambassade au Tchad avec résidence en Djamène. Le premier ministre, Payimi Padaké Albert, a félicité le nouvel ambassadeur pour sa nomination et le rassure de la volonté du Tchad de raffirmer davantage ses relations avec son pays. Le chef du gouvernement a aussi marqué la disponibilité de son pays à accueillir l'équipe des experts indiens attendus pour la prospection pétrolière et minière. L'état tchadien cède 60% du capital de la coton Tchad au IAM international de Singapour et 5% aux producteurs de coton à titre gratuit. Un protocole d'accord est signé dans ce sens ce matin entre le ministère des Mines, du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, l'OIAM et les producteurs de coton. Adeph, Ahmad Benrahama. Le vœu des plus hautes autorités de la République de trouver un partenaire crédible et stratégique pour sortir la coton Tchad, société nouvelle de sa léthargie, s'est traduit en acte. Un protocole d'accord vient d'être signé entre le ministre des Mines, du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Youssef Abbasala, et le représentant du groupe Olam International, Jackie Rivière. Désormais, l'état tchadien sert 60% du capital de la coton Tchad à Olam International, une société singapourienne, et 5% aux producteurs de coton. Les deux parties ont convenu d'un plan de développement pour les cinq prochaines années. Selon les thèmes du déaccord, il est prévu la remontée de la production coton-graine nationale à 300 000 tonnes d'ici à 2023, le financement à 100% des campagnes agricoles par Olam International, sans recours aux garanties de l'État ni à la subvention. Le gouvernement et la société conviennent aussi de la baisse du prix des cessions des intrants agricoles, le paiement des coton-culteurs dans un délai de 10 jours à compter de la livraison de leurs produits. Dans ses engagements, il ressort également la réhabilitation de toutes les usines, ses installations de grainage pour réduire la campagne à 100 jours au maximum. Il en est de même de la réhabilitation de l'ulerie de Moundou, de la relance de la recherche agronomique et de l'accompagnement des producteurs pour les cultures sésames, arachides et anacardes. L'État tchadien est ainsi résolument engagé pour la privatisation partielle de la coton-tchad société nouvelle pour des résultats probants. C'est un pas important vers la relance de ce secteur, suivait le ministre Youssouf Abbasalla. L'État cède 60% des actions à Hollande internationale et 5% aux producteurs de coton à titre gratuit. En conformité avec la politique du chef de l'État, son Excellence Idriss Déby-Hitron défendait la croissance économique non plus sur les ressources pétrolières, mais sur les ressources agricoles. Le gouvernement de la République du Tchad a fait de la recherche d'un partenaire crédible une priorité de relance de la filière coton. En effet, restructurée en 2012, la coton-tchad n'a pas réussi, malgré un montant de subventions sur 5 ans de plus de 173 milliards de francs CFA à sortir la filière coton de ses difficultés. La production nationale de coton-graines pour la campagne 2017-2018 sera à peine de 25 000 tonnes. Conscient de l'importance de la filière coton dans le développement économique du Tchad d'une part et de son impact sur l'amélioration des revenus de plus de 300 000 coton-culteurs, le choix du gouvernement s'est porté sur l'offre du groupe Hollande International, qui est un acteur mondial de premier plan dans le secteur agro-industriel et particulièrement dans la filière coton. Aussi, sur la plus haute instruction de son excellence Idriss Déby-Hitron, le gouvernement a également cédé gratuitement 5% du capital de la coton-tchad aux producteurs du coton, afin de le faire participer à la réalisation des nouveaux objectifs de développement de la filière. Un communiqué dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Turquie et le Tchad, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Ahmad Khazal Yassil, a accordé une audience ce vendredi matin aux représentants sortants de la fondation Ma'arif de la Turquie au Tchad, M. Atalan Suat et à l'entrant M. Ougouzan Ougourlo. La visite de la délégation tchadienne en Turquie et les relations déjà existantes étaient au centre des discussions. Un autre communiqué, c'est le ministre de la Formation professionnelle et des petits métiers, Maître Adoum Dangay Nukourguet, est à Tunis. Il est invité par son homologue tunisien pour prendre part au Forum ministériel africain par les compétences des jeunes et entreprises à l'ère du numérique. À Arege ou Nigeria, je vous le disais en titre, où il y a des soldats tchadiens en mission de paix et de sécurité dans le cadre de la force mixte multinationale, ces soldats ont le moral haut. Le moral des troubles est donc au beau fixe. La détermination intacte, malgré quelques décès, enregistrée le week-end dernier au cours de quelques accrochages avec la secte Boko Haram. Idriss Oumar Idriss. À Arege, les contingents de la force multinationale mixte ont accueilli le chef d'état-major, général des armées, Brahim Seyid Mohamed, et le commandant de cette force, Luki Irabor. Ces deux officiers sont allés galvaniser les troupes après la lutte âpre de la semaine dernière qui a occasionné des morts et des blessés. Au champ de bataille, tour à tour, la délégation a inspecté le lieu d'accrochage auquel les forces loyales ont récupéré l'arsenal de Boko Haram et lui inflige une défaite. La secte Boko Haram, asphyxiée dans son carcan, change de stratégie pour se confronter avec hésitation aux armées loyales. Toutefois, l'aval est donné aux soldats des pays de la CBLT de contenir les menaces et assurer la quiétude de la population. Avant de quitter Arigüe, les deux généraux, Brahim Seyid Mohamed et Luki Irabor, ont instruit les troupes à demeurer vigilantes. Au palais de la démocratie, s'est déroulée une journée d'information et d'échange sur la lutte anti-tabac. Une journée d'information à l'endroit des élus du peuple pour un renforcement de la mise en œuvre de la convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé. Madhi Bandou. Le tabac tue. Malheureusement, le tabac reste un poison dont la consommation relève de la liberté individuelle et de la responsabilité de chacun. Réconnaissant la menace posée par la consommation de tabac et le tabagisme passif, les gouvernements de nombreux États ont négocié à adopter sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé un traité international de santé publique dénommé la Convention cadre de lutte anti-tabac. Et pour tirer le taureau par les cornes, le ministère de la santé publique et son partenaire l'OMS organisent à l'intention des élus du peuple cette journée d'information et d'échange en vue de mettre en place un mécanisme durable pour protéger les populations. Il est question ici de mobiliser les parlementaires pour un plaidoyer en faveur de la lutte anti-tabac. Une enquête révèle que la prévalence du tabagisme en milieu jeune au Tchad est de 18,9% chez les jeunes âgés de 13 à 14 ans. Des statistiques qui inquiètent les élus du peuple et sont plus que jamais déterminés à relever le défi. Un phénomène nouveau est constaté en milieu jeune. C'est la consommation du chicha. Une sorte de cigarette consommée grâce à un tube contenant des sucreries et des braises de charbon qui produisent la fumée pour le consommateur. Une consommation qualifiée de nocive pour la santé. Rappelez que selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre des fumeurs dans le monde est actuellement estimé à 1,1 milliard d'individus et devrait atteindre 1,64 milliard d'ici 2025 si rien n'est fait. Les autorités communales du 3e arrondissement de la capitale ont lancé une opération de curage des caniveaux dans 6 quartiers. Le maire de la commune, Samy Michel-Michaud, s'est réjoui de cette forte mobilisation. Une opération utile dans la mesure où la saison des pluies pointe à l'horizon à laisser entendre le maire qui a par ailleurs appelé les jeunes de la commune à s'impliquer davantage pour l'atteinte des objectifs. Les consultations et opérations chirurgicales de la caravane ophtalmologique pluridisciplinaire organisée par la fondation Grand Coeur à Biltine dans la région du Wadi Fira se poursuivent. A la 5e journée déjà, les statistiques sont impressionantes comme vous allez le suivre dans ce reportage. Une équipe de médecins égyptiens est à pied d'oeuvre. Variladj. C'est une foule qui a pris d'assaut l'hôpital régional de Biltine dans la région de Wadi Fira pour bénéficier de la gratuité des soins administrés par la caravane ophtalmologique pluridisciplinaire des médecins égyptiens aux côtés de leurs collègues tchadien volontaires de la fondation Grand Coeur un partenariat pour redonner espoir de vue à plusieurs couches vulnérables une initiative de la fondation Grand Coeur en collaboration avec ses médecins égyptiens qui renforcent davantage les relations de coopération entre les deux états plus de 10 000 patients venus de différentes localités de cette région ont été consultés dont 150 patients ont bénéficié des opérations chirurgicales les stratégies adoptées pour la réussite de la caravane sont déclinées par Ousmane Hamdan membre du comité de suivi et évaluation de la fondation Grand Coeur nous avons adopté des stratégies ensemble pour pouvoir organiser les malades qui pourront être triés dès l'entrée de l'hôpital et à partir de l'intérieur pouvoir les dispatcher dans les différents services Parmi ces milliers de patients figure Mariam Dibrin originaire de la localité de Wadi Al Haddad dans la région du Bata cette fiat est victime de malformations au niveau de ses membres inférieurs les médecins les médecins jugent nécessaire d'évacuer la patiente à l'extérieur dans certaines parties de la région du Wadi Fira les sages femmes sont rares et du coup les matrones jouent un rôle important pour un meilleur suivi du couple mère et enfant et pour éviter ou limiter les complications liées à la santé de reproduction la fondation Grand Coeur et le Fonds national d'appui à la formation professionnelle forment des matrones Varelaj nous en dit plus Les sages-femmes sont les premières à accueillir les nouveaux-nés malheureusement dans la région de Wadi Fira elles sont au nombre insuffisant cette main d'oeuvre est renforcée par les matrones c'est pour pallier à l'insuffisance des sages-femmes que la fondation Grand Coeur en collaboration avec le Fonds national d'appui à la formation professionnelle renforce les compétences des matrones une formation qui devrait à terme permettre à plus de 160 bénéficiaires d'être performantes afin de renforcer les différents plateaux sanitaires de Wadi Fira Le délégué sanitaire régional de Wadi Fira Dr Awad Adam qui mesure le bien fondé de cette initiative présente ses gratitudes à l'endroit de la présidente fondatrice de cette organisation humanitaire Indadibi-Hitno car les différentes structures sanitaires qu'il a la charge de diriger renferment bon nombre de patientes et patients De l'avis du secrétaire général régional de Wadi Fira Ousmane Keleï le renforcement des compétences des matrones a pour objectif de faire face aux différentes complications liées à la santé de reproduction Il a émis le vœu de voir cette initiative intensifiée dans les régions voisines pour aider le ministère de la santé publique à accomplir les missions qui lui sont dévolues A Ati dans le Bata c'est une formation relative à la transformation des produits agricoles qui se déroule une initiative de la fondation Grand Coeur en faveur des femmes Les précisions avec Apolline Gani Le bien-être Le bien-être de la population en général et celui des femmes en particulier constitue une préoccupation majeure pour la fondation Grand Coeur C'est dans cette optique que les membres des organisations féminines de la région du Bata vont recevoir cette formation qui devrait leur permettre de comprendre le développement communautaire et gestion des activités génératrices des revenus en vue de se prendre en charge Aussi la fondation s'engage à accompagner davantage ces femmes dans leurs activités génératrices de revenus La formatrice Ashta Abdoulaye a prodigué des conseils aux différents membres des groupements à prendre à bras le corps cette formation La démarche de la fondation Grand Coeur est de favoriser l'insertion socio-économique des femmes à travers le petit métier Vous allez suivre une formation sur le module développement communautaire et gestion des activités génératrices La fondation Grand Coeur vient ainsi par ses modestes gestes pour édifier les femmes de la région du Bata afin de s'organiser et de se prendre en charge Ces femmes se disent satisfaites du soutien de la fondation Grand Coeur à améliorer leurs conditions de vie à travers des activités génératrices de revenus Elles espèrent que leur capacité va s'améliorer afin de développer des ressources de revenus Ouvrons à présent le chapitre de vulgarisation des décisions prises lors du Forum National Inclusif en nous rendant à Moundou dans la région du Logan Occidental Bokoro pour l'importance de ses recommandations Le président national du parti Anasour Dr Mahmoud Anadif Yusuf a signifié à ces derniers que les résolutions de ces forums augurent des lendemains meilleurs pour le peuple Tchadion Parti politique Société civile Chef traditionnel Bref toutes les couches sociales Je vous exhorte à appliquer le résultat du Forum National 16 ans une pire de coup le parti Anasoura à la fin de ses meetings réinstaller son bureau départemental d'Ida Baba un bureau composé de 21 membres Après Bokoro la délégation s'est rendue à Moïto et à Ngoura Dans ces délocalités aussi les militants de ces partis ont été édifiés sur les débouchés du Forum Les militants du parti Anasour de toutes ces localités ont salué cette initiative de cadre de leur parti qui selon eux leur a permis d'être situé sur les résolutions de ce Forum Vous l'avez corrigé de vous-même nous étions dans la région du Hadir Lamis rapporte à Silligné Kalia Nga Voutna Dans la région du Mayoké Bias c'est aussi une tournée dans ce sens a eu lieu l'étape de Bongor étant la dernière c'est le secrétaire régional du MPS qui a présidé les différentes rencontres avec la base du parti Ngongar Emmanuel Le secrétaire régional du MPS du Mayoké Bias Kaiwang Sakal a restitué au cours de cette rencontre les résolutions et recommandations issues du Forum National Inclusive sur les réformes institutionnelles aux militants et militantes du MPS de Bongor Le message est axé sur la vision stratégique du chef de l'État président fondateur du MPS pour une fondation de la 4ème République Le secrétaire général du Mayoké Bias Kaiwang Sakal demande à ses camarades de se mettre au travail pour réserver une victoire éclatante au MPS lors des prochaines consultations électorales Le secrétaire régional du MPS du Mayoké Bias s'est aussi livré à cet exercice Doba Jansala C'est dans cette ambiance collégiale et détendue que les militants et les sympathisants du MPS et ceux des partis alliés tous se sont retrouvés à l'école de Sandré Pala pour suivre attentivement la restitution des résolutions des travaux du Forum National Inclusive tenu en mars dernier Cette restitution a été faite par le secrétaire général du MPS de la région du Mayoké Bias Taouindabo Dans sa présentation le secrétaire général régional du MPS a détaillé de long en large aux militants les six principaux points retenus lors du dit Forum 1. Le premier temps la forme de l'Etat 2. Le réaménagement des grandes institutions 3. Le régime des parlementaires 4. Les réformes en vue de la consolidation de la paix de l'union nationale de la stabilité de l'état de droit et de la bonne gouvernance 5. La réforme judiciaire 6. La promotion de la femme de la jeunesse et des personnes handicapées En attendant l'adoption de ces résolutions par l'Assemblée nationale qui doivent conduire le chat vers la 4ème République les militantes et militants du MPS du Mayukibu Ouest se sont séparés déterminés à soutenir la politique prônée par le chef de l'Etat Idriss Déby Idno Toujours dans le même registre l'orientation du président fondateur du mouvement patriotique du Chalut sur le vivre ensemble la consolidation de la paix l'agriculture et l'élevage socle du développement C'est sous les mangueux de Farshana que le message a été transmis Pour Ali Abdullahi sous-préfet de Farshana la quintessence de ce message contribue au développement du Tchad et aidera le pays à faire face à la crise économique Après Farshana c'est la sous-préfecture de Mabron qui a accueilli la délégation après la tombée du soleil Bourma sous-préfet de Mabron a dans son mot de bienvenue demandé à ses administrés d'appliquer à la lettre les orientations du chef de l'Etat qui vise le bien-être des Tchadiens Ici Abbas Abdelkrim Baudour s'est apaisanti sur le respect de l'autorité de l'Etat mais aussi et surtout sur la préservation de l'environnement et le non-payement de la somme exigée annuellement par les agents des eaux et forêts Une information qui a arraché beaucoup d'applaudissements Ensuite c'est le tour de la sous-préfecture de Touranais de recevoir la délégation Le secrétaire général du MPS a reçu le bureau exécutif de la sous-préfecture à qui il lui a prodigué conseil et orientation Amléouna dans le département de Ouara est la dernière étape de la mission Là le secrétaire exécutif départemental de Ouara Ridouane Hissen Mokhtar a instruit le bureau sous-préfectoral d'Amléouna à plus de communication avec les cellules pour maintenir l'élan du parti dans la localité Le secrétaire général du mouvement patriotique du Sali Abbas Abdelkrim Baudour a martelé que l'exécution des recommandations du chef de l'Etat donneront un bon départ à la 4ème république la délégation a régané à Béchim où elle a été accueillie par le secrétaire exécutif communal Béchir Mohamed Ali à l'entrée de la ville et nombreux militants et militants du mouvement patriotique du Sali L'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement et de l'environnement au Tchad continuent de déployer d'importants efforts pour offrir des services de conseil et de sensibilisation à la population tchadienne après l'atténu il y a un mois du Forum National Inclusive Cette activité est motivée par le fait qu'il est difficile de dissocier les questions des réformes constitutionnelles avec celles de la paix a laissé entendre Mme Rassam Mouga secrétaire en charge de la gouvernance et de l'observatoire politique de la dette Le but recherché ajoute-t-elle est d'amener la population tchadienne à comprendre et s'approprier le projet de vaste changement institutionnel adopté au Forum National Inclusive afin de consolider la paix et le vivre ensemble Devant un public constitué de chefs coutumiers et de membres de la société civile de la ville d'Ati le secrétaire général de la dette Abba Daoud Nanguedé a évoqué ce que le projet de réforme apporte en plus en lieu avec la question de la paix de la stabilité et du renforcement du vivre ensemble harmonieux tout en faisant un aperçu sur le contexte secrétaire des pays voisins du Tchad tels que la Libye la RCA et le Nigeria l'orateur a mis l'accent sur la cohabitation pacifique et la préservation de la paix Selon Abba Daoud Nanguedé la 4ème république qui sera bientôt effective promet d'être bonne à vivre Dans le débat les intervenants ont appelé un changement de mentalité et ont souhaité que tous les fils et filles du Tchad apportent leur part de contribution pour une 4ème république forte et unie La lecture d'un communiqué avant de boucler cette édition Le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance de mesdames et messieurs les députés que la séance plénière relative à l'examen de l'ordonnance numéro 003 bar PR bar 2018 du 21 février 2018 prévu le lundi 23 avril 2018 à 9h et reporté à une date ultérieure Le secrétaire général compte sur la compréhension des mesdames et messieurs les députés fait un diaménat le 20 avril 2018 le secrétaire général adjoint Gedalla Mohamed C'est tout pour cette édition Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur Téléchat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada